Après la proclamation des épreuves du CPE, place au démarrage des épreuves orales du baccalauréat. Le constat de notre reporter Diany Drissa dans un établissement à Abidjan. À l'approche de la Tabaski 2024, la brigade de contrôle rapide fait une descente dans des marchés. Des personnalités et entreprises exerçant en Côte d'Ivoire sont célébrées pour leur mérite à l'occasion du Forum Repat. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Les épreuves orales du baccalauréat ont démarré le mardi 11 juin 2024. Au lycée classique d'Abidjan, les candidats sont répartis dans différentes salles en fonction des matières qu'ils doivent présenter. Ce matin, ce sont les oraux qui débutent. Hier, nous sommes partis tardivement. Vu l'emplacement technique qu'il fallait, moi j'ai 759 candidats. Vu que je suis le numéro 2. Le classique 1 a 749 candidats. Donc vous voyez l'intensité, la densité des enfants. C'est vrai que le lycée classique est grand, mais il y a eu du boulot. Dans l'une des salles se déroule l'épreuve d'anglais. L'interrogateur attentif et professionnel est en pleine discussion avec une candidate, Kwame Aou. Ça parlait d'une agence, d'une organisation qui aide les réfugiés de guerre, de conflit. En français, c'est le haut commissariat des réfugiés, je crois. Il m'a demandé de quoi parlait le test, quand a été créée l'organisation et pourquoi, quel est son rôle d'organisation, sert à quoi. Et puis il m'a demandé d'où je venais, qui sont les membres de ma famille, combien nous sommes, ce genre de questions. Elle, son niveau, je dirais, en tout cas, son niveau est bien, est bon. Elle a un bon niveau déjà. C'est juste quelques questions, je dirais deux à trois questions, qu'elle a eu du mal à répondre. Mais il y a eu des questions où, lorsque je sens qu'elle ne comprend pas, j'essaie d'élargir la question pour qu'elle puisse se retrouver. Et heureusement, elle s'en est sortie. En tout cas, elle a fait de son mieux. Comme Kwame Aou, des milliers d'autres candidats vivent ces moments intenses, des moments qui marquent une étape cruciale de leur parcours académique. Les épreuves orales prennent fin le vendredi 14 juin 2024. Tout se prépare pour la réussite de la fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire. Environ 140 000 moutons sont attendus pour le district d'Abidjan sur un besoin de 350 000 bêtes. Au cours d'une conférence de presse, le ministre des Ressources Animales et Halieutiques annonce que plusieurs sites seront ouverts, en dehors de celui de Port-Boué, pour faciliter l'accès et éviter la hausse de prix. La Tabaski marquée par le sacrifice d'un animal sera célébrée le 16 juin par la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Il est important de noter que plus de 90% du bétail consommé pendant la fête de Tabaski provient principalement du Burkina Faso, du Mali et du Niger. À quelques jours de la fête de la Tabaski, la brigade de contrôle rapide fait une descente dans certains marchés de la commune de Cocody. À Cocovico et à La Palmeray, l'objectif est de s'assurer du respect du prix plafonné de la viande de bœuf. Au constat, plus d'une trentaine de bouchées ont été prises pour pratiques de prix illicites, alors que le kilogramme de viande de bœuf, plafonné par le gouvernement avec hausse, est à 2 800 francs CFA et sans eau à 3 000 francs CFA. C'est à l'abattoir, vous réglez à l'abattoir d'abord, avant de venir au marché. Si vous avez réglé à l'abattoir, on nous donne le prix que l'État a joué. L'État dit qu'on va prendre le clon à 2 500. Donc si on nous donne à 2 500, on va vendre à ce prix que l'État veut. 3 000 et 2 800, on va vendre ça. Mais il ne peut pas le prendre à 3 050 francs et puis il va venir vendre à 2 800. Pourquoi ? En tout cas, viande est chère. Si on a la solution pour que la viande-là devienne moins chère, pour que les clients arrivent à payer, ça nous arrange. Ça nous arrange. On n'a pas le choix. Si ça marche, mais si t'envoyer un peu, un peu l'a fini. T'en froid, je me suis allé prendre des mains. Pour la BCR, aucune raison n'explique que cette hausse des prix de la viande est sur le marché. Les contrevenants se sont vus saisir plus de 310 000 kg de viande et devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Comme nous l'avons déjà signifié, il y a une rencontre entre le directeur général du commerce intérieur et les chevillards, c'est-à-dire les grossistes. À la sortie de cette rencontre, ils sont entendus que le prix de la viande devait rester intact. Au niveau des bouchées, lorsqu'ils comptent qu'il y a un changement, que le prix n'aille augmenter, ils doivent saisir le 1340 ou l'application Contrôle citoyen ou se rendre à nos locaux au plateau Alimec Industrie au deuxième étage. Cette opération se poursuit sur tous les marchés du district d'Abidjan. Pour rappel, le plafonnement des prix de produits de grande consommation concerne également le riz, le sucre, la tomate, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée. Entre 2021 et 2023, Inades Formation a collaboré à la gestion de deux projets éducatifs novateurs. Il s'agit du projet Compétences de vie et autonomisation économique des jeunes dans les communautés productrices de cacao et le projet Compétences de vie et éducation financière à travers le genre. Suite à ces initiatives, un atelier a été organisé à Abidjan pour partager les progrès réalisés. Objectif, plaider en faveur de l'éducation financière et sociale en Côte d'Ivoire et encourager l'indépendance économique. Les gens ont, à travers ces initiatives, compris cette notion d'éducation financière. Les gens ont commencé à changer de comportement, à faire attention à comment planifier les dépenses, à comment investir, à comment jouer de manière financière pour éviter de se retrouver dans des difficultés financières. On ne peut pas avancer sans savoir c'est quoi mes droits, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce qui est nécessaire. Et à la base de ça, on va établir notre futur autonome. Et ça, ça implique non seulement les jeunes qui sont enrôlés dans les écoles publiques, mais en fait ça implique les jeunes qui travaillent dans la production de cocoa. Les discussions et les enseignements tirés des projets ont mis en avant la nécessité d'intégrer les compétences financières et sociales dans le système éducatif pour favoriser l'autonomie économique des jeunes. En investissant dans l'éducation financière, nous investissons dans notre propre avenir et dans celui de notre société. En l'enseignant à nos enfants, dès aujourd'hui, nous formerons de futurs citoyens financièrement aptes à devenir autonome et à contribuer ainsi à l'émergence du pays. L'initiative de Inades Formations s'inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer l'inclusion financière et à améliorer l'accès aux produits et services financiers pour tous. L'atelier, qui a duré deux jours, a servi également à tirer des approches stratégiques et des étapes méthodiques avec des parties prenantes et les acteurs impliqués en Côte d'Ivoire. Leurs mérites ont été célébrés. Ces entreprises et personnalités ivoiriennes ont été distinguées au dîner gala du Forum Repat pour leur impact à faire de la Côte d'Ivoire un pays industriel et touristique, pourvoyeur des produits rivalisants avec les grandes nations. La Côte d'Ivoire, surtout l'Afrique, n'a besoin de rien. On regorge de talons. La seule chose sur laquelle on doit travailler, c'est vraiment la mentalité. Et justement, les forums comme celui-ci rehaussent l'image de l'Afrique et facilitent aussi l'insertion internationale des artisans comme moi. Le Forum Repat, qui est à sa deuxième édition, se présente comme un pont entre les Ivoiriens aux origines antillaises, ceux de la diaspora et la Côte d'Ivoire. Un moyen pour ces derniers d'investir dans le secteur économique ivoirien. Mais surtout, tous ces acteurs ivoiriennes, diaspora, qui partagent la vision du retour en Afrique, du retour en Côte d'Ivoire. Ils se disent qu'il faut investir en Afrique. Mais surtout, confidence, j'ai réussi à convaincre facilement la ministre Gouverneur. Et la ministre Gouverneur appelle tout le monde, allez, on y va, on croit ce projet. Un hommage a été rendu à la ministre Gouverneur Raymond Goudou-Kofi pour son engagement à faire de la Côte d'Ivoire le point focal de la diaspora pour les investissements. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada